Allez, aujourd'hui on va chercher les Mandaloriens, si je me souviens bien, pour avoir des alliés contre les Révanites. C'est peut-être pas ça. Je n'ai pas bien aimé le look de votre ami tout poilu. Ah, Jack Arrow. La navette est tout à vous. Ça roule. Ah, et c'était une zone digieuse. Bon, ça devrait être jouable. Eh ben, c'est parti. Ah, mais j'avais cru comprendre que les Mandaloriens seraient pas hostiles qu'on pourrait négocier. À moins que ce soit des combats d'arène. Vu la gueule de ce temps de chargement. Il y a une grosse rayure sur l'écran. Nous approchons de l'île de Torche. Ce genre c'est ridicule. Ah oui, d'accord. Merci. En vrai, ils sont pas si amicaux que ça, les Mandaloriens. Ouais, ouais, ouais. Euh... C'est par où ? Ça fait quelle taille à peu près ? D'accord. Ça reste de prendre un petit moment. Bah, ramenez-vous. Ouais, moi aussi. Ouais, bah... Je pense que t'en as pas besoin, mais... Alors. On avance, on avance. On n'a pas eu le temps de leur dire, je viens en paix. Ils s'en foutent. C'est l'Ieti. Je sais pas à quoi je m'attendais. Est-il les leurs statues de Mandalorraine ? Allez, tu vois. Merci. Bah les gars, c'est pas que je m'emmerde, mais conduisez-moi à votre chef, qu'on en finisse. C'est pas bon, c'est où la suite ? Mais il y a un tunnel. Je sais pas à quoi tu vois ça, mais il y a un tunnel. Est-ce qu'on a réussi ? J'ai deux, trois luttes. Bah, apparemment, c'est torche. À la base, je suis venu te demander de l'aide, je crois. Ou au moins m'assurer que tu n'aides plus les Ravens. C'était peut-être ça. Oh, oh, oh. Non, attends, attends, attends. Trop tard. Ça va plus être drôle. Alors, il y a un à la gauche, un en haut à droite et un en bas à droite. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans ? Ouvrir un coffre, a priori. Une caisse de sonde éclairante. Oula ! J'ai de mauvais souvenirs de ce truc-là. Ça m'a pas l'air essentiel. On va habiter des dinosaures, c'est Jurassic Park. C'est actuellement dans une phase active. C'était pas déjà le cas. Bon. Bon, il arrive quand, le T-Rex ? Par curiosité. Non, mais ils sont très dangereux. Ouais. Ah, il y en a un peu plus grand que les autres, mais ça devrait aller. Odex sur Aïe, l'œil rusé, je pense qu'il va se casser les dents sur mon drogue. Bon, bah du coup, c'était de la double, votre défi ? Côté lumineux, victorieux, ouais. J'ai rien fait pour, mais ok. Bon, bah, comme tu peux le voir, je sais pas où t'es, mais comme tu peux le voir, mission accomplie ? Non. Non, il faut. Giverd. On est avec Giverd, hein. Caisse de sonde éclairante. Oh, j'en ai pas eu besoin. Ouais. Ça ressemble plus à un combat que... Qu'à une chasse aux autres packs. Le terrain est pas du tout buggé. Alors, qu'est-ce qu'on va affronter ici ? Un homme poisson. Juste à pire qu'il est ramide. Est-ce qu'on peut à tout hasard ? Non, je pourrais pas le pousser. Dommage. Et malheureusement, c'était encore plus de la double que le boss précédent. Moi, ça me convient très bien. Salut. Giverd. Presque, presque. Bon, j'ai pris la loupiote, mais je sais pas trop pourquoi. Allez, on va dire qu'il y en a besoin. Je passe, hein. Vous m'en voulez pas. C'est un boss. Tardeve, c'est de mon arrière le meilleur de la traque. C'est moi qui l'ai traqué, mais... Je voulais le pousser dans la lave. Par contre, lui, il peut le faire. Mais ça va. Affronté de torche. Ah, c'était ça, le but ? Alors. Giverd. Je sais pas quoi. Vous vous êtes bien débrouillé, mais vous entrez dans l'arène. Je vous présente Joss et Valk. Ils sont mariés. Aussi robuste que le duracier, ils demeurent invaincus. On s'en fout, non ? Alors, je... Ah, je veux dire que je vois des indicateurs sur la carte, mais personne. Allez ! C'est ce que j'allais te dire, connard. Mon mari ! Cette chiffre molle ! Je sais pas pourquoi ils s'insultent entre eux, mais... Est-ce que tu vas te... Voilà, tu vas te décider à venir te battre ? Allez ! On t'attend. Ils ont l'air stylés leurs armures, quand même. Dommage qu'on va les buter. Ils m'envoient des raptors. C'est de la dombe. Ensemble, on ne peut pas perdre ! Hein ? Pas comme ça ! Adieu ! Moi, je t'ai pas venu les tuer à la base, les Mandalorés. Allez, adieu ! Va leur joindre ! Il est temps de se rencontrer. Merci pour ce... Cette oreillette qui a l'air meilleure. Est-ce par où ? Là-bas ! Évidemment ! Je ne sais pas à quoi je vais tenter. Allez, bye ! Moi, je cherche un cheveu de chef. Salut, torche ! Je crois que ça a fait bugger son visage. À la base, moi, je n'étais pas venu exterminer ton clan. Enfin, je ne crois pas. Stylé, stylé. J'imagine que vous êtes celle qu'on surnomme torche. C'est à cause du feu, c'est ça ? Shave is là. Ce surnom, je le dois aux autochtones. J'ignore où ils sont allés le pécher. Vous vous êtes brouillé avec les révanites et les lames Novart. Il y a eu un problème au bras. Dites-moi tout. Tout vous dire ? Mais oui, bien sûr. Vous n'êtes pas la première site qui tente de m'intimider. Je vais vous dire. Vous qui vous attendiez à un geste noble de ma part, que diriez-vous de pimenter un peu les choses ? Ça fait un bail que je n'ai pas relevé de défis dignes de ce nom. Je vais donner l'exemple à mon clan. Je crois qu'il ne reste plus beaucoup de ton clan. Ben, si tu veux mourir, on peut s'arranger. C'est parti ! J'attais ! J'attais ! J'attais ! J'attais ! Quand pour flash ? Bon, je sais. T'as peut-être des infos avant de mourir ? Ou pas. Elle est pas morte. Bon, je veux bien admettre que je me suis rouillée. Mais ça fait du bien, un peu d'action. Vous allez m'aider. Sinon, je te tue. Ben ouais, allez. Oh, je pensais qu'il y aurait un truc que les Mandaloriens sont en aura, ou des trucs comme ça. Non. Oui. Ah bon. On pourrait demander un coup de main. Ou ordonner un coup de main. Tiens, allez. Ah, les Soutes et Révanites. D'accord. Bonne chasse à vous, Sith. Et donc, ça servait à quoi ? Qui est partant pour une chasse au Skark, là ? Il en reste pas beaucoup de son clan, quand même. Donc, elle va pas nous aider, c'est ça ? On a eu droit à des infos qu'on connaissait de genre, qu'il y avait des vaisseaux au Révanite. Et c'est tout. Bon, bref, tu me files. Agencement, équipement décoratif. Ah, c'est vraiment le rouage, cette fois-ci. D'accord. Eh ben, c'est un peu de la merde. Ça a gagné un niveau d'héritage. Ça, c'est cool. Je suis encore loin d'avoir un truc utile, mais c'est cool. Et on peut se tirer. Ben, d'accord. Bon, du coup, l'énergie. J'ai des nouvelles. Apparemment, on m'intercepte sur la route. Ah non. Je leur fais mouche les yeux fermés. Blablabla. Stupide Sith. Qu'est-ce qui s'est passé dans le coin pendant que j'étais polo ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le coin pendant que j'étais polo ? Il s'est fait attaquer ? Ah, d'accord. Je pourrais demander ça, mais il m'avait filé une autre mission à faire en même temps. Donc, c'est un peu logique qu'il ne m'ait pas attendu. Non, ben, un piège. Ils ont mis un piège pour n'importe qui qui les suivrait. Dans une position idéale pour espionner. D'accord. Les infos qu'il obtient. Comment il les transmet ? S'il est prisonnier. Je doute qu'on ait vraiment le choix d'aller le libérer ou pas. Qu'en dit le droïde ? Quel est ton avis, ces deux des quatre ? On ne me demande jamais mon avis. Pas même ce gros tas de poils. Vous me flattez. Jack Arrow a de solides arguments, mais c'est aussi le cas de Mademoiselle Benicot. Très utile. Je pense que nous devrions retrouver l'agent chat. C'est l'option qui offre le plus de Révanite à tuer. Bonne réponse, le droïde. Je t'ai allumé. Ok. Mais on ne savait pas déjà qu'ils auraient de l'agent chat. Ils nous ont un peu attaqué sur Rakatapran. Hein ? C'était pas déjà le plan. C'était une communication en provenance d'une île. J'ai entendu dire que l'île comptait un village de Richie. Je suis convaincu qu'il nous faut un accueil. Les hommes-oiseaux ? Fini la couverture, ben... Oui, je pense que les hommes-oiseaux, ils s'en foutent qu'on soit censé être des pirates ou pas. Eh ben, let's go. Nous établirons notre camp de base au village. Une fois les Révanites éliminés, j'affronterai Révanne moi-même. Oui, Excellence. À partir de maintenant, considérons que Révanne s'attend à de la résistance. Attendez-moi, en plus, ça ne sert plus à rien de se cacher. Vu qu'ils savent. Laminé, c'est Révanite, mes gardiens, un peu, quand même. Oui. Tu peux courir. Et donc, c'est par où ? C'est la dernière zone. On y va en taxi. Ça marche. Alors, le taxi, je ne sais pas où c'est, mais ça doit être par là-bas. Pourquoi il y en a un AT-ST qui tirait partout ? Apparemment, ce serait par là. Pas du tout. Oh. Il y avait un petit ponton par ici. Et c'est un Jawa. Non, mais pourquoi pas ? Appeler direct au village. Oh, la plage de la Crète Sud. Bois. Ah, puis tiens, pour se mêler aux indigènes, on va changer. On va changer si je déverrouille ça. Merci. Et on prendra un lézard. Il fait presque nuit, c'est dingue. Ça n'arrive jamais. Alors, plage de la Crète Sud. C'est où par rapport au village ? C'est juste en dessous. Ça va. Et donc, on doit faire quoi ? Aller au village, c'est ça ? Merci. C'est des couleurs village richie. Oh. Ah ouais. C'est quoi ça ? De l'exonium. C'est un minerai ? Pourquoi ça m'intéresse ? Et donc, attends, c'est là. Salut. Je ne sais pas qui tu es, ni pourquoi je te parle, mais salut. C'est le mot. Étrange, sans masque. Vous êtes nouvelle. C'est vous le responsable. Ce n'est pas ainsi que nous fonctionnons. C'est le mot. Mais je peux faire office de référent, si vous le souhaitez. En quoi puis-je vous aider ? Ça lui va bien. Acceptez-vous de nous héberger ? Ah oui, c'est vrai qu'on va installer une base ici. Ouais, pourquoi pas. Les amis et moi aimerions rester. Parce que le soumettez-vous, bon. Les riches ne voient aucune objection à ce que vous restiez. D'accord. Bon, on va s'installer à la taverne de mots. C'est cool. D'autres hommes ouaisis. Ça te dérange ? Ah bah d'accord. Vous avez bien ouvert la voie. Vous vous êtes fait un ami en prime. Je m'appelle Aranko. Ami, je sais pas. Vous êtes en contact avec les autres habitants de cette île ? Vous savez ce qu'ils manigancent ? Si un richi choisit de se mêler aux autres, alors c'est son choix. Mais dans l'absolu, nous n'avons pas de raison de chercher à le faire. D'accord. Ces autres habitants, ils se sont également tenus à l'écart. Étrangement, leur campement lui-même semble séparé. L'un des groupes s'habille comme elle. L'autre groupe se montre moins fougueux. Je ne comprends pas. Ça doit être complètement débile. J'ai bien envie de savoir ce qu'elle va raconter. S'ils en ont d'autres comme vous dans leur rang, je vais finir par rejoindre les Révanites. C'est pas ce que je pense à la vue. Si leurs seigneurs Sith sont aussi redoutables que l'Anna, alors on est dans un sacré pétrin. Ah, ça sous-entendait que c'était des Sith, d'accord. Bon. Il y a un camp de traîtres à l'Empire et un camp de Révanites de la République. On ne peut pas dire que ce soit la franche camaraderie. Cela pourrait nous offrir une occasion en or. Nous pourrions leur demander des comptes pour leur ruse, ou bien ruser à notre tour. Je vais observer ces camps Révanites de plus près. Cela nous donnera une meilleure idée de leurs activités. J'espère que nous découvrirons où l'agent Shann est retenu. Moi aussi. Parce qu'évidemment, ils l'ont amené ici. Les richies vous seront reconnaissants de l'aide que vous voudrez bien apporter au village, si tel est votre choix, bien sûr. Puissent vos voyages vous être profitables. Merci-moi. T'as pas une d'œuf pour la route ? Non. Oh, il a une mission. Pour la réputation. Oh, mais c'est cool. Allez, je le ferai si jamais je pèse devant. Et apparemment, il y en a un autre. Larve. On n'est pas là pour se disputer. Euh, bah c'est cool. Donc le village est là-bas. Je peux aller voir au cas où il y a d'autres missions secondaires sans dialogue. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Et donc au final, c'est quoi leur village ? Parce que je ne vois qu'une maison. On ne peut même pas y entrer. Tant bien. Mais non, clique par ici. Je suis censé trouver des éclaireurs disparus. Ça m'a l'air d'être sans. Ce serait juste étonnant qu'on n'ait pas besoin de les venger. On avisera. Et ça, c'est... Ah. Le minerai. Hop, à moi. Ah non, il n'y en a pas. Les Révaniti prospectent aussi. Ils ont que ça à foutre. On va. Le dernier cadavre. Et ça ne nous demande pas de le venger. Donc ça va. Un pas de plus. Et Jessa se faisait bouffer par un druide. Allez, dégage. Merci. Au revoir. Rejoindre Larvon. Bon, bah pour lui non plus. Il n'y a pas besoin de faire plus. Ça me va. Quand même ça. On n'a plus qu'à trouver. Oh, c'est juste là. Le bunker. Les Révanites ont construit une statue géante de Révan. Évidemment. Ah, mais ils ont une armée et tout, en fait. Sympa. Enfin, sympa pour eux. Ce qu'ils vont faire, ce n'est pas très sympa. Par contre, je vois... Lieutenant Belko qui aurait une mission pour moi. Ça me paraît légèrement incohérent. Je tente de nuire aux Révanites depuis que je connais leur objectif. Prenez les codes pour vider leur banque de données et corrompre leur système. D'accord. C'est un traître chez eux qui me propose de la réputation. D'accord. Soyez patient, sergent. Mais soyez prêt. Dès que nous aurons le signal de Révan, nous nous mettrons au travail. Seigneur ivresse. C'est un sabre-laser volant derrière moi. Machin, il n'a rien compris derrière. Mais pourquoi il a les yeux jaunes aussi ? Spécial quand même. Soutenez la mauvaise équipe. Ça me paraît complètement stupide. Je vois pas en quoi ça convaincrait. La République n'est pas digne de confiance. Quel rapport avec la République ? Si c'est des Révanites. Non, ben le moins stupide, ça me semble. On a l'avantage. Pas sur mot. J'aimerais que vous réfléchissiez à qui vous parlez. Ensuite, vous déciderez si vous voulez tester votre théorie. Voilà, voilà. Vous bluffez. Attaquez-nous maintenant et vous ne sortirez pas vivante de ce camp. Je suis vrai. Et vous serez le premier à y passer. Ce sera ensuite au tour du sergent. Vous savez que j'ai raison. Elle marque un point, Excellence. On dirait qu'on a moins d'un pas d'avance. Attends, Tarsten. L'opposition sur nos talons est dans l'ombre. Tarsten, il n'était pas sur Corriban ? Bien sûr, je ne peux pas parler au nom de tous les Révanites impériaux. Mais je peux parler au nom de ceux qui sont ici. Je ne m'attendais pas à ce que ça marche. Qu'en est-il des traîtres de la République ? Je ne pense pas qu'ils puissent parler pour eux non plus. Du coup, ok. Sage décision, ivresse. Je vais envoyer une équipe enquêter sur ce que vous prétendez au sujet des Révanites de la République. Vous tenez peut-être quelque chose. J'ai dû louper une réplique. On a prétendu des trucs, là ? Et donc, qu'est-ce qu'on fait après ? Entrer dans le bunker nord. J'imagine faire pareil côté République. Pas par là. Pas par là. Alors, effacer les banques de données des Révanites. Jamais on tombe dessus par hasard, pourquoi pas. Sinon, ça passera la trappe. Là, je suis censé trouver le bunker. Oh, non. Allez, yolo. Oh, attends, attends, attends. Eh bien, j'ai trouvé les banques de tous les. Non, mais ils sont très dangereux, les Révanites. Débit de l'effacement des banques de données. Ah oui, c'est comme ça, toi. C'est quoi, c'est les schists ? On n'en voit pas souvent. On en verra plus. GG, ça. GG. Eh, ça suffit, mais il faut retourner parler à celui-là. Putain. Salut. Merci pour le répéter. Je me casse. Bah, c'est cool. Il peut aussi ne pas partir, j'en ai rien à foutre. Allez, c'est cool. Il faut que j'accède au bunker nord. Ça m'a l'air d'être par là. Derrière ce gros vaisseau. Qui a l'air vaguement stylé. Tu as le fil, moi, je prends. T'as pire. Je peux pas passer par dessus, Twitter. C'est lui. Ok, comme ça, discrétion maximale. Là, et on peut... Euh... Sergent Zaya, apparemment, ça ne la dérange pas. Mais donc... Ça, c'est les traites de la République. Ils sont tous en rouge, mais ça ne ressemble plus à la République. On nous a signalé des affrontements dans la région. Je veux que vous vous méfiez de tout ce qui sort de l'ordinaire. Par exemple ? Nom d'un astre. Préparez-vous à tirer à mon signal. Nom d'un astre. Non, pas à votre signal. D'où ils sortent ? C'est qui ? Vous avez les hommes d'ivresse ? Vous l'avez retourné contre la cause ? C'est bien, ça. Quoi que vous pensiez avoir accompli, vous n'arrêterez pas Revan, je vous le garantis. Je ne comprends pas ce plan. Est-ce qu'il est assez con pour me l'expliquer ? Où est Revan ? Je doute qu'il le dise. Si on l'étrangle un petit peu, il parlera peut-être. Nelly. Et on a toujours un sabre laser volant derrière. Vous avez beaucoup de mal à garder votre calme. Je sais que vous avez peur de moi. Ah, tu l'étrangle. Je n'en suis pas sûr. Mais il y a une forteresse dans la vallée. C'est là qu'ils ont conduit Teron-Chan. Ça se passe toujours dans la vallée. Je vous jure, c'est tout ce que je sais. Je ne peux pas demander à mes supérieurs. Ça ne ferait que les rendre méfiants. D'accord. Eh ben... Alors, il n'a pas de dits. Et qu'il nous rejoignait. Contrairement à Sergent Iverest. J'avais dépassé depuis longtemps votre durée d'utilité, capitaine. En supposant que vous n'ayez jamais été utile. Un peu plus bourrin que nécessaire. C'était juste le tuer pour qu'il ferme sa gueule. Parce qu'il est toujours loyal. Lana, Teron est retenu dans une forteresse dans la vallée. Rayvan pourrait très bien y être aussi. Je vais envoyer des cas de se renseigner sur ce que ça veut dire. Ça ne s'est pas dit, mais... On élaborera un plan d'attaque à votre retour. Eh ben, c'est parti. Rejoindre Lana, j'imagine, au village. Ouais. Eh ben, t'es p. Merci, au revoir. Ah ben, t'étais là, en fait. T'étais en train de picoler au village avec mots. Salut, je la vominerai. Merci. Moi. Voici les voloches, les cadavres. Il y a tout le monde qui parle, mais... Allez, fais péter la suite. Ah, c'est ça, notre buzz. D'accord. Sop. J'essaie qui s'incrète. Je n'ai jamais rencontré de peuple comparable au Rishi. Pragmatique, conciliant, raisonnable. Si le climat était plus agréable, j'envisagerais peut-être de m'y installer. C'est cool pour toi. Osef, donc, allez. Je pense qu'il y a des sujets bien plus importants à aborder. Oui, bien sûr. Genre, allez sauver Teron. Les observations du Rishi concernant la forteresse des Révanites recoupent nos informations. Ils ont de puissants vaisseaux de guerre prêts à décoller, et ils sont bien protégés. D'accord, oui, c'est le principe d'une forteresse. Je crois. Des nouvelles de notre agence, ça m'étonnerait vu qu'il est prisonnier. Allez. Il faut contacter M.B.A.R. Est-ce qu'il nous croira ? On peut tenter. Trouver une solution à nos problèmes de connexion. Il doit savoir ce qui se prépare. Parce qu'en soi, si on dit à la flotte impériale de s'arrêter, ça détruira la flotte de la République seulement, et on aura un avantage. Insistez. Bloquez leur vaisseau si vous le pouvez, et on fera tout notre possible depuis ici pour rejoindre la flotte et leur apporter l'aide nécessaire. Trop comment on peut les... Je ne suis pas une chief molle, mais vous ne rigolez pas. Nous espérons que l'agent Sean sera retrouvé. Oui. De préférence en vie. Maintenant, allez montrer à ses Révanites, et avec un peu de chance à Révan lui-même, pourquoi il ne faut pas vous prendre à la légère. Je crois que je pense à aller acheter... Autorisation d'accès... Quoi ? Pourquoi il faudrait que j'aille au secteur X ? Bah, du coup, je ne sais plus ce que j'allais dire, mais ce n'est pas grave. La suite est où ? Au nord. C'est bizarre qu'on n'aille pas parlant. En tout cas, pouce bleu si toi aussi tu vas boire des d'œufs chez Mo, l'homme oiseau. Prochain épisode, on va prendre d'assaut la forteresse de Révan. Peut-être qu'il sera là aussi. On verra bien, et en tout cas, d'ici là, on se voit au repère. Allez, salut !